et la planète youtube je vais vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit marque page vous connaissez mon amour pour les carnets et également pour les marque pages donc aujourd'hui on va faire un marque page comme ça avec un bâtonnet de glace xl parce qu'avec les tout petits comme cela là ils sont très bien pour faire pour faire plein de trucs genre des cadres voyez les tout petits là comme ça ils sont très bien pour faire ben oui des cadres des petites maisonnettes pour faire des couvertures de carnet aussi je suis je suis là je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de sécher parce que je les ai je les ai colorisées comme avec des avec des sprays acryliques et c'est en train de sécher donc je peux pas vous montrer pour l'instant mais je me suis fait un carnet avec une couverture en bâtonnets en petits bâtonnets donc là on va se faire un marque page avec les bâtonnets xl je crois je ne suis pas sûr je sais que les petits je les ai trouvés à chez action il me semble que les grands je les ai aussi trouvés là bas mais sans aucune certitude parce que ça fait des années que je les ai donc je ne saurais pas vous dire donc ben j'en ai fait un exactement dans les mêmes tons que l'autre c'est avec ça avec ces sprays ces sprays acrylique qui sont vraiment bien puis les couleurs elles sont super jolies donc je me suis pas servi de ce verre là je me suis servi d'un autre des deux autres verres pour mais je les ai pas sous la main donc voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va lui choisir tout de suite un pompon j'en ai pas beaucoup des pompons verts c'est dommage celui ci c'est pas celui ci mais ouais celui ci me plairait bien ici je pense que des marques pages comme ça je vais en mettre je verrai mais je pense que je vais en mettre je vais voir si je mets ça je pense que je vais en mettre dans certains certains trucs du concours certains lots du concours certains trucs ça veut tout dire alors on va prendre l'acropodile ça perce très bien j'ai j'ai fait hier parce que quand j'étais quand je commençais le scrap j'en faisais des marque pages avec des avec des bâtonnets de glace mais par contre je les perçais pas et bien souvent parce qu'on peut les on peut les alors je vais y mettre un œillet je vais poser un œillet parce que bien on peut moi ce que je faisais à l'époque parce que quand j'ai commencé le scrap c'était principalement des principalement des comment ça s'appelle des marque pages que je faisais comme comme beaucoup qui commence on commence par les marque pages je sais pas pourquoi mais c'est parce que c'est facile à faire je pense voilà voyez un plat mon œillet est posé on viendra installer le petit machin tout à l'heure on va lui choisir un petit zigouigoui et puis après on viendra lui choisir une déco bois je mettrais peut-être plus comme ça et en déco bois qu'est ce que nous avons on n'est pas obligé d'y mettre des déco bois non plus on peut mettre ce qu'on veut j'avais dans le temps je me demande si je vais pas venir y mettre une cage à oiseaux mais par contre je vais là ouais mais par contre je vais là est ce que je la mets là où est ce que ça me plaît pas mal comme ça par contre je vais venir là avant de coller le reste je vais d'abord brancher mon pistolet pas c'est forcément je n'ai pas fait je vais venir mettre dessus de l'embellichement mousse et celle ci c'est là aquamarine elle est trop belle elle je l'adore alors c'est tout bête à faire et moi je les trouve super super joli ces petits ces petits marque pages donc oui comme je vous le disais moi au début où j'en faisais des marques pages fin au début je commençais le scrap que je faisais des marque pages avec des petits bâtonnets de bois comme ça je leur collais du washi dessus ben ça rendit plutôt pas mal aussi voilà bon ben ça ça m'a l'air pas mal ce que nous allons faire c'est qu'on va coller on va commencer par coller les igou donc oui là donc du coup ça on en aura pas besoin hop là bon j'espère que j'espère que vous allez bien on va entamer notre troisième semaine de confinage je sais que ce n'est pas facile moi je ne me plains pas sincèrement je ne me plains pas j'ai un jardin pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le vent a décidé de nous en kikiner c'est le cas de le dire il s'ouvre de ouf donc aujourd'hui je ne vais pas sortir mais c'est vrai qu'heureusement qu'il y a le jardin sinon on pète un câble de ne pas pouvoir sortir ça commence à me peser un peu mais bon on va respecter il faut respecter de toute manière parce que sinon on ne va pas s'en sortir comme ça il faut bien se dire qu'on en a encore pour un bon mois et puis que après normalement tout devrait aller mieux hop là donc ouais j'espère que vous allez bien je pense à ceux qui sont en appartement et qui ne peuvent pas sortir ou qui peuvent sortir mais juste une heure une heure dans la journée et ouais je me doute que ce doit être très 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 dur pour eux donc je compatis à fond ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir couper l'excédent de chaque côté du bidule hop là et puis là et puis là donc ça donne ça pour l'instant c'est en train de me coller partout dans les hauts doigts on va venir y poser notre petite cage à oiseaux alors on va venir d'abord où est-ce que j'ai mis ma boîte il y a un tel bazar il faut vraiment que je range les amis il faut vraiment que je range là il n'y a plus c'est plus possible je vais venir chercher des gros anneaux s'il y a où est-ce que je les ai collés où je les ai pas rangés où est-ce que je les ai mis ils sont là mais ça m'étonne j'ai pas dû les ranger je suis pas sûre je sais pas où ils sont bon c'est pas grave on va prendre cela on va prendre des pinces également on va venir ouvrir nos anneaux hop là on peut repasser celui-ci on pourra le voir tout à l'heure et là on va refermer alors pour ouvrir un anneau aux crates pour ouvrir un anneau et pour le refermer je vais vous montrer avec l'autre il faut faire un mouvement est-ce que vous voyez comme ça ? fait focus petit en fait le mouvement il faut qu'il soit comme ça il faut qu'il aille d'avant en arrière et non pas écarté de droite à gauche hop là et là on vient refermer tout doucement là voilà et lui on va l'ouvrir donc je vais vous montrer enfin si ça veut bien focuser quelque part on t'attend prends ton temps surtout là on ouvre comme ça je ne sais pas si vous entendez le vent mais il souffle de ouf j'ai des très jolis j'ai des très jolis sprays aussi dans les couleurs roses enfin roses, violets je pense que je vais en faire aussi dans ces couleurs là voilà donc on a mis notre pantalon et maintenant on va venir y coller notre cage à oiseaux la cage à oiseaux j'ai bien envie je vais essayer un truc je vais essayer d'avoir je sais pas laquelle m est ce que je mets la corail calypso ou la fresh copper je ne sais pas du tout mettre un petit peu que ça rappelle les igbougouis en fait pas recouvrir totalement le verre mais j'ai peut-être commencer par la calypso la corail calypso parce que vu qu'elle est moins vu qu'elle est moins foncée peut-être ça pourrait pas mal aller ça je ne sais pas je ne sais pas ouais c'est un peu trop foncée à mon goût cette histoire du coup on voit plus du tout le vert maintenant que j'ai repassé partout bref c'est pas grave voilà là comme c'est elle me plaît bien top on va venir la caler ici je vais prendre mon pistolet à colle je vais juste mettre de la colle sur le petit zozio j'ai pété mon pistolet à colle vous n'allez pas le croire ouais j'ai réussi à le flinguer j'ai en fait ce qui s'est passé c'est que le ressort du le ressort de la gâchette a dû péter voilà donc je suis toujours obligé de moi je peux m'en servir mais le truc c'est que je suis toujours obligé de ramener la gâchette comme ça parce que sinon elle revient pour donc c'est un peu c'est un peu la même merde mais bon tant qu'ils fonctionnent on va pas se plaindre et je les collais pas d'avoir forcément à puis je les pétés non mais c'est pas possible mais qu'elle voulait mais qu'elle boulait bon bah c'est pas grave celle ci je le garderai pour moi donc voilà ce que donne notre petit marque page en bâtonnets de glace xl moi je les trouve super joli et puis ben ça change ça change de tous les ça change des autres marques pages quoi que ce soit les marques pages papier que ce soit les marques pages shaker ça change quand même un petit peu et puis comme moi j'adore je les collectionne pas mais mais c'est vrai que j'adore les marques pages donc j'en ai jamais assez vu que je bouquine je bouquine beaucoup jamais j'en mets aussi dans mes dans mes carnets et tout donc j'ai jamais assez de marque page voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné l'idée de nous faire des petits marque pages en bâtonnets de glace on va se quitter sur une pensée positive alors une pensée de laura potter le bonheur peut être un matin ensoleillé une lettre d'un ami de six petites choses effectivement faut trouver le bonheur dans les choses les plus simples et les plus agréables sur ce je vous fais tout plein de gros bisous prenez bien soin de vous surtout et restez chez vous bisous bisous ciao